... Je voudrais soumettre le projet d'ordre du jour que vous avez dans les documents à l'analyse et à l'adoption. La proportion d'ordre du jour, est-ce qu'il est adopté ou est-ce qu'il y a des amendements, des propositions d'amendement ? Tel que proposé par le bureau exécutif est adopté. Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur, au cours de la période qui a précédé, entre la période où nous nous sommes réunis la dernière fois en tant que comité directeur et aujourd'hui, d'éminents membres de notre famille, nous ont quittés. Ils ont été des membres extrêmement actifs de notre communauté. Je voudrais vous proposer qu'on puisse leur dédier une minute de silence et de prière telle que vous les voyez au tableau. Je demande donc, si vous le voulez bien, une minute de silence, en leur mémoire. Merci, M. Kala, les accueils au paradis. C'est tous les êtres chers qui étaient avec nous et que nous avons perdus et que nous regrettons que Dieu les accueille en son paradis. Amen. Sur le secteur général, le prochain point à l'ordre du jour, c'est la présentation du rapport d'activité, des activités de l'ICNOS. Je voudrais vous passer la parole. Ils font le tour du Sénégal pour promouvoir davantage toutes les valeurs olympiques. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants à travers le Sénégal ont été formés pour en fait travailler sur le programme d'éducation aux valeurs olympiques. et nous le sentons quand nous partons danser dans toutes ces régions-là, quand nous faisons en fait le programme, le projet Sport de mon choix dans ma localité. Toutes ces activités qui ont été, que nous menons danser dans ces localités, nous sommes accompagnés par l'annonce qui s'occupe vraiment de toute la partie organisation mais aussi toute la mise en œuvre. Là, nous allons parler donc des Jeux. Nous avons donc participé au Jeux de la francophonie à Kinshasa. C'était en 2023. Et vous avez vu que le Sénégal s'est classé quatrième sur 29 pays avec 14 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Et sur les 14 médailles d'or, on peut dire que c'était la razia au niveau de la lutte qui a fait que nous avons pu présenter encore toutes nos félicitations. parce que nos lutteurs, quand même, ont été très, 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 très performants, surtout pour certains d'entre eux qui, pour la première fois, pratiquaient en fait carrément la lutte libre olympique. C'était la première fois. Nous avons eu à avoir, sur les quatre lutteurs, nous avons eu trois médailles d'or, mais c'était la première. On leur a appris ça en un temps record et ils ont pu quand même battre leurs adversaires qui venaient en fait du monde entier parce que parmi ces lutteurs, il y avait des Romains, il y avait des Français, il y avait d'autres nationalités européennes et dans le monde qui étaient là. Donc toutes nos félicitations à l'ensemble de nos athlètes qui nous ont valu cette quatrième place sur les 29 pays. Là, c'est la dernière partie. Donc c'est les perspectives. Donc en perspective, nous allons continuer le projet, le sport de mon choix dans ma localité, comme je vous ai dit donc tout à l'heure. Ce sera donc à Kubanau. La préparation et la participation aux Jeux olympiques de Paris et paralympiques, nous avons déjà des athlètes qualifiés. Tant au niveau des Jeux olympiques de Paris, nous avons déjà six athlètes qualifiés. Au niveau des Jeux olympiques de Paras, nous en avons déjà trois qualifiés. Et présentement, certains de nos athlètes, la semaine prochaine, surtout chez les Paras, doivent en fait aller faire le championnat du monde qui leur permettra de pouvoir en fait se qualifier. Et vraiment, nous prions pour que Dieu les accompagne, pour qu'ils puissent en fait décrocher la qualification. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour le paiement des dettes dues aux athlètes pour les années 2023 et 2024. Parce que ce que nous voulons éviter, et sur lequel nous étions tombés d'accord avec le ministère, c'est-à-dire qu'on paie les athlètes à l'année où ils ont gagné en fait ses médailles, pour éviter ce qui s'était passé, où ils étaient restés presque plus de dix ans sans en fait être payés. Nous y sommes avec eux et on y travaille. Il y a aussi le plaidoyer pour le paiement des dettes dues aux fédérations et au gouvernement sportif. Parce que comme vous le savez, beaucoup de fédérations préfinancent en fait leur participation à des championnats d'Afrique ou à des championnats du monde et qui malheureusement au retour ont toutes les difficultés pour se faire rembourser par le ministère. Nous sommes en train de travailler avec eux pour trouver des solutions. C'est aussi le plaidoyer pour le paiement des dettes dues au CNOS. C'est le même cas. Un grand, grand, grand plaidoyer pour la reconstruction des infrastructures sportives qui ont été démolies. C'est le cas du dojo national momardien. C'est le cas aussi du champ de tir de Wokam. Ces deux fédérations rendent compte des difficultés pour pouvoir aujourd'hui exercer en fait leur sport. Vous le savez parce que le dojo momardien, quand même, c'est un dojo mythique qui est extrêmement important pour nous. C'était en fait le stat réel du judo sénégalais. Au-delà des entraînements qui se déroulent, il y a forcément que l'équipe nationale faisait s'entendre. Mais toutes les compétitions au niveau national en général se passaient en fait à cet endroit. C'est le cas aussi du tir. Et nous sommes à quelques années, nous sommes à la veille des Jeux olympiques Dakar 2026. Nous allons continuer auprès des autorités pour essayer de trouver des solutions à ce niveau-là. Chers amis, donc, nous allons conclure. Je pense que vous le savez tous, et nous le savons, les fédérations quand même ont rencontré certaines difficultés dans la mise en œuvre de leur programme d'activité au niveau international à cause simplement du fait que les fonds souvent destinés à ces compétitions, il y avait en fait une raréfaction qui faisait que certains avaient des difficultés pour pouvoir se déplacer. Et je pense que nous allons continuer, compte tenu du fait que de notre statut d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, nous allons continuer à travailler avec le ministère pour mieux faire la planification à partir de l'arbitrage qui a été fait et que nous devons en fait respecter. Continuer donc à aider les athlètes davantage parce que le comité européen, nous le disons encore une fois de plus, les athlètes sont au cœur de nos préoccupations et je pense que si nous tous nous sommes là, c'est une très très grande partie grâce en fait à... Je voudrais donc... Je vous remercie et merci de votre commentaire. Je voudrais, avant d'ouvrir le débat, peut-être même pour continuer les travaux... Voilà un petit peu, en termes de vision, les athlètes qui étaient sélectionnés pour les bourses olympiques, Mbanyik, Louis-François, Yves, Oumidjop, vous avez Kombesec, Aboukassadir Soumare et Yassine Djaou. Juste pour quelques explications, nous avons Mbanyik Ndiaye, quand il a obtenu en fait la bourse olympique, a été intégrée par la fédération au niveau de l'INSEP pour continuer ses préparations. Lui, François Mendy, au centre CIAD avec Amory Djaba. Vous avez Yves-Steven Aimable qui s'entraîne aux Etats-Unis. Oumidjop, elle était championne d'Afrique à cette période, elle était en France, mais quand elle a obtenu la bourse, elle avait demandé de partir aux Etats-Unis pour continuer sa préparation. Kombesec, elle s'entraîne ici au Sénégal, notamment en Sbenard. Yves-Bouris, quand il a obtenu sa bourse, il s'entraîne dans le même centre d'entraînement que les athlètes qui se préparent pour Paris 2024 avec l'équipe de France. Vous avez Abba Kassadir Soumare qui s'entraîne ici au Sénégal au niveau de l'arène nationale de lutte et Yacine Diaou au niveau de l'arène nationale de lutte. C'est important de faire ces précisions, c'est pour montrer un petit peu que les athlètes, quand ils obtiennent des bourses, ils ont le choix de faire, en fait, s'entraîner à la maison ou bien de s'entraîner dans des centres. Très, très haut niveau. Vous avez le projet de bourse CAP 2024 parce qu'on a constaté que la bourse de la solidarité olympique, c'est 1000 dollars par mois. 1000 dollars par mois, si vous entraînez à l'INSEP, ça coûte excessivement cher. Les athlètes n'arrivent pas à faire les compétitions, les athlètes n'arrivent pas à faire des stages, les athlètes n'arrivent pas à revenir même au Sénégal pour continuer leur préparation. Et l'initiative avec le CNOS, c'est quel est le plan stratégique qu'on va mettre en place pour appuyer les athlètes qui ont déjà la bourse olympique et identifier aussi d'autres athlètes au Sénégal pour leur permettre, en fait, de leur donner des bourses, mais de leur faciliter à faire des compétitions sur le plan international, à faire des stages sur le plan international et de pouvoir améliorer leur ranking, leur record et de pouvoir se qualifier sur le terrain. Parce qu'avec le président Mamoud Dianyan, je pense qu'il a longuement discuté avec notre seule médaille olympique à Moudi Dianyan à Tokyo, Ibrahim Ouad et Seidina. L'idée, c'est d'avoir des athlètes qualifiés sur le terrain, non pas de bénéficier, en fait, des wheel cards comme on a l'habitude de le faire. Chaque fois, on nous donne des invitations pour aller aux Jeux olympiques et après, nos amis journalistes vont venir nous voir pour nous dire est-ce qu'on aura les médailles. Aujourd'hui, ce projet commence à prendre forme. C'est le moment de le souligner et de féliciter le comité national olympique. Les athlètes commencent à se qualifier sur le terrain, pas avec des wheel cards. Et nous avons battu le record. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc, sur les Bourses Cap 2024, vous avez Abdurrahman Diao du judo, Antessemour de la lutte olympique, Amad Faye l'athlétisme avec triple so, vous avez Abdurrahman Diao, tennis à table, Mansur Lo, taekwondo, Binte Jong, l'eskrim, Edmo Sanka, Parakonae, Youssouf Adjouf Handisport, Baba Gangou Keïta, eskrim, et Jean-Thomas Saldou, skateboard. Comment ça se passe en fait la sélection ? Le CNOS envoie en mail les fédérations pour déposer leur candidature. On voit des dossiers de candidature au sein de la commission technique du CNOS. Et là, vous voyez, il y a pas mal de fédérations qui ont envoyé les dossiers. Sur la longue liste, au départ, on avait 47 athlètes sur la longue liste. Et il y avait une commission de pilotage composée en fait des membres du CNOS, la commission technique et d'autres techniciens externes qu'on demande de participer en fait sur ce comité de pilotage. Sur la short liste, on avait 25 athlètes au départ. Nous avons convoqué les fédérations à venir challenger leurs athlètes, c'est-à-dire de défendre les dossiers qu'ils ont envoyés au sein de la commission. Et au finish, on se retrouve avec 18 athlètes et le comité national olympique pour les athlètes qui résident au Sénégal, l'idée, c'est de les trouver en des centres. Les fédérations viennent nous demander s'ils veulent partir au Maroc, s'ils veulent partir aux Etats-Unis, s'ils veulent partir au Canada, s'ils veulent partir en Italie ou bien en France. Sur les deux fédérations qui restaient ici au Sénégal, ils avaient fait le choix d'aller en France et nous avons visité avec la commission technique. Aujourd'hui, c'est ce qui a permis de signer des conventions avec Aras pour le Kanoé Kéap où Combesec et Edmond Sanka continuent à faire leur préparation. Mais l'option de la fédération sénégalaise de taekwondo, c'est de s'entraîner ici au Sénégal et de pouvoir partir faire les compétitions à l'extérieur. La bourse CAP 2024, je vais juste m'arrêter ici un petit peu après évaluation, un an de travail avec la commission technique. Si on regarde un petit peu les 18 athlètes qui bénéficient de la bourse olympique et de la bourse CAP 2024, Abdel Rahman Djaou, quand il a obtenu en fait la bourse de CAP 2024, il a augmenté ses performances, gagné des médailles de bronze au niveau des Opens internationaux, ce qu'il n'a jamais fait depuis le début. Il a gagné au niveau de l'Opens de Luanda médaille d'or, il a gagné médaille de bronze au niveau de Konya, il a gagné médaille d'argent aux Jeux africains. Anta Sambo, c'est la seule athlète qui est restée ici au Sénégal, mais vu qu'elle était à l'INSEP, elle avait des cours, etc. Donc, elle a fait en fait quelques performances au niveau africain, elle a eu la médaille de bronze aussi au niveau des championnats d'Afrique. Abdel Rahman Djaou, la même chose, il a continué à faire ses compétitions sur le plan international et d'obtenir de très bons résultats. Mansur Lowe, athlète qui est parti de zéro ranking, aujourd'hui est devenu numéro un en Afrique, gagné le Pond du Sénégal, médaille d'or, il a gagné aussi médaille pour la première fois à Konya, gagné la médaille d'or au niveau du tournoi de Paris, gagné aussi une médaille d'argent à l'Open d'Espagne. Ça veut dire que c'est un athlète qui est parti de zéro et commençait à monter sur le plan ranking jusqu'à devenir le numéro un africain. Ndei Binte Jong, elle n'avait pas de bourse olympique, le comité olympique a extrait une bourse cap, elle a fait des compétitions, des stages, et aujourd'hui, la semaine dernière, elle a décroché sa qualification au niveau de l'Alger. Ça veut dire qu'il y avait un travail qui avait déjà amorcé depuis un an. Edmond Sanka et Combesec, c'est les deux athlètes que je vais citer en exemple parce que ces athlètes s'entraînaient ici au Sénégal avec zéro dispositif. Il n'y avait rien du tout. Le comité olympique avec la fédération ont bloqué la bourse pendant un an pour trouver le centre à ces deux athlètes. Quand on a signé la convention avec Arras, on a remarqué la performance de ces athlètes évoluer en six mois. Merci beaucoup. Merci également aux membres du comité directeur pour la patience. Je pense que les niveaux de présentation qu'on a voulu, c'était pour vous permettre de partager le maximum d'informations possibles comme on le fait d'ailleurs lors des réunions du comité directeur depuis que le Sénégal travaille sur l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Il est normal que lorsqu'on rencontre les membres du comité directeur que cela puisse être le cas. Nous allons vous proposer donc une petite suspension avec la presse parce que le représentant du ministre des Sports va venir pour la partie clôture. donc je vais demander à nos amis de la presse de nous libérer temporairement pour nous permettre nos délibérations et nous allons vous rappeler dans quelques minutes à l'issue pour vous donner le résultat de nos délibérations. Monsieur le directeur de cabinet, Madame la ministre de la jeunesse des sports et de la culture, je voudrais donc à l'issue de nos travaux vous présenter le résultat de notre réflexion. Le comité directeur du CNOS qui est une instance statutaire s'est réuni donc aujourd'hui et nous avons eu les salutations et le mot de bienvenue du président Mamoudianyangiaï qui est présentement en mission en Suisse et qui a tenu à faire une intervention en visio et tous les membres notre rencontre s'est tenue donc dans les règles avec le quorum atteint s'il vous plaît avec un quorum atteint nous avons examiné le rapport d'activité et le rapport financier du comité national olympique et sportif sénégalais notamment le rapport financier sur la période 2021-2023 mais nous avons saisi l'occasion aussi de délivrer des informations générales à nos mandants sur l'état du programme d'accompagnement des athlètes CAP 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada